Le premier élément c'est l'enthousiasme des étudiants, ils y croient, ils le défendent. Le deuxième c'est la qualité du travail qu'ils font, c'est-à-dire que les produits qui sont présentés sont des vrais produits, c'est des vraies dimensions. Alors c'est les étudiants mais c'est aussi l'encadrement des équipes qui s'occupent des étudiants et qui les drive pour aller le mieux possible. Ça paraît évident quand c'est des projets avec un partenariat industriel mais ça l'est dans tous les cas. Le troisième, j'espère qu'on a bien fait le travail d'EcoTrophelia et que finalement la réputation augmente. La réputation c'est quelque chose qui se propage et donc dans cette propagation on gagne en images de marque, en reconnaissance. Ceux qui viennent à Avignon se rendent compte de la qualité, de la diversité de ce qui est fait et de la pertinence. Donc voilà, il y a une image EcoTrophelia qui est bonne et qui est infiniment meilleure qu'elle était il y a six ans quand on l'a créée, ce qui est normal. Le concours européen donne une dimension européenne. Dans les conférences initiales il a été fait référence à EcoTrophelia. Donc ça veut dire que ça existe, c'est installé dans un certain nombre de pays comme une dimension de compétition et d'intérêt pour la formation des étudiants. IDFI c'est un projet sur six ans mais en réalité il y avait neuf ou dix ans antérieurs à un petit nombre d'écoles et sans l'aide financière du programme IDFI. Donc aujourd'hui on est au deux tiers du fonctionnement, il nous reste deux années. On a stabilisé le concours, on l'a fait progresser année après année, on a mis en commun beaucoup de ressources. Je pense que c'est la partie invisible de ce qu'est IDFI, c'est le savoir qui a été partagé et les ressources pédagogiques qui sont partagées. Donc il y a un grand ensemble de données pédagogiques avec des contenus de cours, des études de cas, un déroulement logique qui a été travaillé. Donc voilà et ça, ça va encore progresser, on va le consolider. Il y a deux nouveaux établissements qui sont rentrés récemment donc on est 14 établissements qui coopèrent en toute transparence. Moi avoir d'autres réseaux c'est remarquable, cette capacité à travailler ensemble en transparence. La suite, on a deux ans pour construire une pérennité, c'est-à-dire pour savoir quel est le bon modèle pour continuer à travailler tous ensemble, sachant que le financement est un élément important, le financement du concours est important, donc il faut qu'on consolide tout ça.